Je suis Louise Demers, professeure titulaire à l'École de réadaptation. Au départ, j'étais une clinicienne, une ergothérapeute qui travaillait avec les personnes âgées et je me suis intéressée à mieux saisir les effets de la réadaptation. Donc, pour faire ça, je me suis formée en recherche et finalement, je suis devenue une chercheure dans le domaine du vieillissement. Je m'intéresse beaucoup aux aides techniques, donc à l'effet des aides techniques, des aides à la mobilité, notamment le fauteuil roulant motorisé et d'autres gérontechnologies qu'on appelle des technologies développées pour les personnes âgées. J'ai un essai clinique randomisé notamment qui regarde si des interventions reliées aux aides techniques vont pas seulement aider la personne âgée à être plus performante, mais aussi réduire la charge de travail, le fardeau qui est mis sur ses proches. En fait, ce que je souhaite, c'est que les résultats des recherches aient un impact sur la façon dont sont offerts les services de réadaptation aux personnes âgées, que ce soit pour renforcer des interventions existantes, pour les modifier, pour en développer d'autres, mais que concrètement, les gens soient davantage indépendants, autonomes, ils prennent leur part dans la société. Ah, ce qui me plaît à travailler en recherche, c'est l'impression d'avoir une... de choisir un peu, de faire une contribution dans un secteur qui nous passionne. Et on est un peu notre maître d'oeuvre, fait qu'il y a une grande autonomie. Beaucoup de responsabilités, beaucoup d'options, de possibilités, mais beaucoup d'autonomie, puis ça, c'est quelque chose que je trouve très motivant. Une réalisation dont je suis fière, puis en fait qui a un peu marqué mon parcours, c'est qu'à la fin du doctorat, j'ai développé un instrument de mesure de la satisfaction envers des ailes techniques, puis comme ça n'existait pas du tout, l'idée était originale et elle a été reprise vraiment par différents partenaires internationaux. Je suis assez contente d'avoir une série de traductions du portugais au japonais, et ça, c'est quelque chose qui m'a aidée à faire ma marque dans le domaine. Je suis assez contente d'avoir une série de traductions du portugais au japonais. Je suis assez contente d'avoir une série de traductions du portugais au japonais. Sous-titrage ST' 501